bonjour à tous et bienvenue pierre père montlouis avec vous ce mardi matin nous sommes le 29 septembre il est 8h33 alors effectivement exceptionnellement ici c'est moi qui vais animer maintenant les les séances de live trading avec mon collègue riles ghezout puisque jérémy del sol le mon collègue que vous connaissez bien notamment pour son trading sur les renko a eu un heureux événement hier et du coup il sera tout simplement en congé paternité pendant une dizaine de jours vous le retrouverez d'ici 10 12 jours en attendant ce sera donc riles et c'est moi qui prendront le relais pour assurer donc les live trading du matin à 2 alors je vois qu'on a déjà pas mal de personnes qui nous ont rejoint ici sur le chat on va y arriver dans 30 secondes juste avant comme d'habitude je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de marché si vous ne connaissez pas vous pouvez le retrouver assez facilement en description de cette vidéo si vous d'avez si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à utiliser le chat en direct maintenant vous le connaissez bien on prend le temps de lire les réponses 10 fave aux questions plutôt pardon d'y répondre et n'hésitez pas aussi il ya quelques traders un peu plus expérimenté parmi nous à partager vos retours d'expérience et toujours avec plaisir qu'on suit ça pensez à nous mettre un petit like si le contenu vous plaît c'est tout simplement grâce à vos petits pouces bleus qu'on sait si on fait du travail de qualité ou pas ou à nous laisser un commentaire pour ceux qui nous regarderaient en replay c'est aussi grâce à vos critiques constructives qu'on peut s'améliorer si ce n'est pas déjà fait abonnez vous à la chaîne youtube et penser à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines séances de trading en direct et ni les prochaines vidéos de formation qui sont diffusées sur la chaîne et pensez aussi à nous rejoindre sur télégramme vous trouverez le lien du groupe en description ça vous permettra tout simplement d'être en lien avec l'ensemble de la communauté des traders admiral markets tout au long de la journée et pas uniquement le matin entre 8h30 et 10 heures allez sur ce on va aller faire un tour du côté du calendrier économique mais juste avant ça allez je vais passer ici sur le tchat je vois vous êtes nombreux à nous avoir rejoint on avait christian qui me disait bonjour jérémy et non du coup c'est pierre petite surprise ma plateforme mt5 suprême m'indique le trading n'est pas activé quand je vais quand je vais ouvrir une position d'achat comment faire pour remédier à cela alors c'est très simple lorsque tu lances le lorsque tu mets tout simplement le mini terminal sur ton graphique il faut bien que tu penses à cocher activer les signaux de trading mais justement trouvera ça sur la plateforme de trading tout à l'heure mais tu vas c'est juste un petit une petite croix à mettre avant de lancer du coup le mini terminal sur ton graphique didier utiliser bonjour jérémy bonjour tout le monde bonne journée de trade salut à toi didier et non c'est pierre ici en ce matin jean-luc qui faisait bonjour à tous bonne journée de trade sylvio voilà qui nous salue patrick également qui nous dit bonjour de limous salut à toi on a assam qui me dit bonjour jérémy et non du coup à ça nous parlons ici un c'est pierre à nouveau ce matin patrick utilisé christian copain avis de faire brûler un cierge yann bonjour jérémy bonjour à tous voilà et me utiliser bonjour pierre bonjour à tous hommes qui nous saluent également philippe qui faisait bonjour à tous de maruto un pouce bleu salut à toi philippe merci beaucoup pour le pouce bleu vraiment n'hésitez pas et me utiliser ces pierres aujourd'hui pas jérémy voilà tout à fait exactement voilà comme j'expliquais jérémy a eu un heureux événement pendant une dizaine de jours il sera tout simplement congé paternité 1 c'est normal et voilà ici donc ça lui permettra aussi de se reposer un petit peu et vous le retrouvez dans une dizaine de jours en attendant mais vous serez servi par mon collègue qui laisse des août et moi même votre humble serviteur marque qui misait bonjour les traders je suis nouveau ici enfin je regardais avant mais sans parler je voudrais savoir comment inclure des rencontres dans un mini chat sous mt5 je n'y arrive pas alors là je suis pas sûr d'avoir compris marque ici inclure des rencontres dans le mini chat le mini terminal mt5 ici c'est pas un tinder du trading donc il n'y a pas de chat de rencontre en revanche si tu parles simplement d'être en lien avec une communauté de traders selon la journée je t'invite tout simplement à trouver dans la description de la vidéo le lien vers le groupe télégramme d'admirale market soit tu serais en lien avec l'ensemble de la communauté je pourrais poser des questions discuter aussi trading analyse façon de vision des marchés c'est toujours très intéressant surtout qu'il ya beaucoup d'opinions un peu différente donc ça fait vraiment plaisir de voir ça ensemble de l'été sur le groupe hop alors attendez je m'y perd un petit peu il ya beaucoup de messages matin sabrina voilà qui nous a rejoint et qu'une salue rémi qui nous salue également marquise à une vidéo qui explique je veux bien le lien merci alors pareil marquer ici n'hésite pas à préciser un petit peu je suis pas sûr d'avoir compris ta question yasmine qui nous a rejoint voilà qui nous salue également up marquise est le correcteur a écrit n'importe quoi ouais ça je te confiais effectivement j'ai pas bien compris mathias qui me disait bonjour à tous et bon mardi à tout le monde à chaque nous a rejoint qui nous salue l'unique également qui nous a mis au semaine qui me dit bonjour up marque qui demandait à voir comment inclure des renko dans un mini chart alors on va la garder ça ensemble t'inquiète pas marque on gardera ça ensemble au cours de la séance n'hésite pas me le rappeler si jamais j'oublie tout à l'heure qu'on arrivera sur la plateforme effectivement que les renko l'unique voile accusé bonjour pierre rémi qui me dit félicitations à jérémy écoutez ça fait très plaisir je lui transmettrait n'hésitez pas aussi aller à éventuellement à mettre un petit message sur groupe télégramme il le consulte ça lui fera bien évidemment très plaisir de partager un petit peu ça et vous d'avoir vos messages de félicitations pour la crise est utilisé bonjour mohammed qui misait bonjour mathias voilà qu'ils aient félicitations à lui crossfit qui misait bonjour à vous netsuki qui nous aient un petit coucou avec des smileys cédric tu dis bonjour nicolas yasmine voilà qu'ils aient félicitations jérémy hop cristal vous tous faute de frappe l'unique pouce bleu bonjour à tous et bonne journée de trade à chacun lundi il ya 7 allez on va pouvoir enchaîner il ya beaucoup de messages ici de salutations et félicitations pour jérémy alors du côté du calendrier économique justement du jour on a un calendrier assez vide mine de rien aujourd'hui alors un petit peu comme hier pas grand chose on aura 10h30 quelques annonces côté britannique alors ça pourrait toujours intéressant à suivre même si on n'a pas de très gros annonce 1 si ce n'est qu'hier d'ailleurs hier en fin de matinée jeu d'ailleurs juste après il me semble qu'on ait terminé le live ensemble on a quelques bonnes nouvelles plutôt qu'ils sont tombés côté britannique qui ont permis justement à livre sterling de se ressaisir un petit peu qui était simplement qu'on aurait donc l'espoir que certaines négociations qui avait entreprise à l'époque par teresa mais serait peut-être encore d'actualité voilà ça reculé finalement on reculerait pas sur toutes les négociations qui avaient été menées jusqu'ici c'est vrai que bon ce break site on n'en sort pas c'est toujours autant le bazar bon ce sera à suivre là voilà on a quelques annonces côté britannique à voir ce que ça pourrait donner sur un livre sterling qui reste malgré tout sous pression on n'a pas de tendance claire qui se dégage toujours beaucoup de crainte d'incertitude en tout cas ce qui est certain c'est du côté des entreprises présentes sur le territoire britannique la plupart se préparent à un break site et beaucoup ont déjà commencé à partir je vous en parlais hier dernier exemple en date c'était jp morgan qui annonçait déplacer 230 milliards de dollars d'actifs direction l'allemagne ans simplement pour revenir en europe continentale en se préparant justement à break site à cause du trop d'incertitudes qu'on a en ce moment côté britannique à 11 heures également on aura donc quelques annonces côté européen avec le sentiment économique l'indice de confiance des consommateurs également donc là évidemment ce sera sûr surtout pour les traders qui sont sur l'euro stocks qui sont également sur le dax 30 1 forcément et l'ensemble des paires de devises comprenant de l'euro même si on n'attend pas un impact majeur particulièrement fort ce sera malgré tout quand même à suivre ça pourrait être intéressant pour avoir un impact modéré autour de la journée et surtout si on a des marchés un petit peu comme hier qui se cherchent et n'ont pas vraiment de tendance ça pourrait les aider à partir dans une direction plutôt que dans une autre pareil ici à midi un encore des annonces de la bundesbank je vous disais en ce moment du côté des banques centrales on a beaucoup entre guillemets de blabla beaucoup de discours qui s'enchaînent mais sans grand impact sur les marchés c'est plutôt gérer la saison de calendrier qui veut ça et en revanche côté américain ce qui va nous intéresser c'est surtout l'annonce de 16 heures lundi de confiance des consommateurs américains voilà ce sera vraiment je dirais si aujourd'hui il y a une annonce à suivre sur les marchés us ce sera 16 heures lundi de confiance des consommateurs qui sera véritablement intéressant donc à suivre voilà ici ce pour le dieu pour ce qui est du calendrier économique on voit pas s'attarder là dessus mais de toute façon on vous le je vous rappellerai sûrement dans le dans le groupe télégramme ici et de toute façon on verra aussi je vous annoncerai ça sûrement demain avec rilès comment s'organise pour également les live spéciaux annonce économique puisque quand on en bat l'un c'est justement mon collègue jérémy d'être lui qui s'en occupe là on va voir avec vous parce que quand même d'ici aux élections américaines enfin en tout cas dans les deux prochaines semaines on a également des beaux moments sur le calendrier économique des grosses annonces qui devrait tomber essentiellement côté américain justement donc on va voir comment on s'organise de ce côté là mais ne vous inquiétez pas on vous tiendra au courant à la fois sur le groupe télégramme mais aussi bien sûr en live tous les matins allez on va pouvoir passer maintenant justement l'analyse technique sur metatrader 5 édition suprême si vous n'en disposez pas encore je vous le rappelle vous trouverez le lien de téléchargement gratuit en description de cette vidéo ou bien vous pouvez nous rejoindre tout simplement utilisant metatrader web trader hop là alors avant d'aller dessus je vais revenir rapidement ici sur le chat voilà il ya pas mal de messages vous êtes nombreux ici ce matin avec nous ça me fait très plaisir hop là voilà alors rémy qui voit qu'ils aient félicitations mathias félicitations à lui également mohammed qui disait bonjour christel utilisé bonjour à vous tous de toulouse salut à toi christelle ça me fait plaisir du coup de vous retrouver un aussi nombreux ce matin crossfit voilà qu'ils aient bonjour à vous hop là alors ça je crois que je l'avais lu hop hop pardon je m'y perd un petit peu hop là on avait qu'elle y voit l'utiliser bonjour tout le monde sophia qu'ils aient salut pierre salut tout le monde cyril utilisé bonjour de mayork salut à toi c'est bien que ça fait plaisir je crois que mayork c'est la première fois qu'on a quelqu'un de mayork avec nous ici ce matin stan qu'ils aient salut pierre lui qu'ils aient voilà félicitations à jérémy xerez qui disait bonjour à tous de suisse enfin un suivi en direct je suis malade lol à mince bah écoute remets toi bien effectivement bon c'est l'occasion j'ai autant aux gens quand tant qu'à faire autant regarder le replay en étant bien portant que le live en étant malade je pense que c'est que c'est quand même mieux que ça reste mais en tout cas ça me fait plaisir que tu puisses être avec nous ici ce matin on dirait christelle si des félicitations à jérémy bonjour et merci pierre pas de souci je t'en prie un jeu comme je lui joue comme je vous ai dit je transmettrai vraiment les félicitations ça lui fera très plaisir et n'hésitez pas aussi à le dire sur le groupe télégramme où il est présent également renault qui mdr c'est pas un tender oui bon c'était le message qui n'était pas très clair tout à l'heure c'est vrai que c'était un petit peu bizarre la formulation baba qui misait bonjour à tous mourad voilà qui nous saluent jiko également que paul également qui nous saluent art without qui disait bonjour pierre j'ai une question j'ai posé la même capitale que quelqu'un mais à des moments je ne peux pas ouvrir de position car ils me disent que j'ai des fonds insuffisants alors ça mon avis un art will ça doit être lié à ta marge alors que j'ai largement assez on a des comptes particuliers ils utilisent le même volume à chaque fois lui il peut mais moi non alors là je t'avoue art without je t'invite simplement à contacter ton chargé de compte en direct n'ex pas lui envoyer un mail ou à lui téléphoner ou sinon à passer directement par le chat en direct du site 1 c'est aussi pas mal sur le chat en direct je peux demander à être rappelé tout de suite mais parce que là je sais que j'ai pas le détail mais spontanément comme ça font insuffisant général c'est tout simplement un manque de marge si tu es déjà positionné ailleurs peut-être que vous n'avez pas le même effet de levier parce que même en étant trader particulier vous pouvez quand même choisir votre effet de levier c'est ça peut varier voilà sur un effet levier par exemple de 10 sur ton compte et lutte avec un effet de levier de 30 ce genre de choses ça peut jouer voilà n'hésite pas à contacter ton chargé de compte pour avoir un peu plus de détails et par rapport à la situation moi mais utiliser un validé quand c'est à cause de dépôts alors un valide à contenant en général c'est plutôt en compte qui a été fermé ou qui ne fonctionne plus même chose ici je vous invite à vous rapprocher de vos chargés de compte je suis pas expert de ça les chargés de comptes sont vraiment là pour vous et de ce côté là j'ai quelques pistes de réponse mais en fonction de vos cas particuliers je peux pas vous donner trop de détails mais un valide à quand de mémoire normalement c'est quand le compte par exemple sur un compte des mots le contenait plus valable ou si jamais le compte a été fermé parce que ça fait trop longtemps qu'il est resté inactif de mémoire c'est ça à vérifier toujours avec vos chargés de comptes n'hésitez pas ils sont là pour ça yannis qui me salue nico qui faisait bonjour à tous petite question il n'arrive pas je n'arrive pas à mettre les indices cac40 et dax en mt5 je n'arrive pas à mettre à mettre que le dax décembre et le cac des soeurs les indices futurs cfd est ce que ça change quelque chose alors oui c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même cotation ici nous ce qu'on garde en général matin c'est plutôt les indices cash là sur quand tu es sur les indices futurs cfd alors c'est avantageux surtout si tu fais du swing trading parce que je n'a pas de frais de swap mais également sont des contrats qui arrivent donc à expiration qui doivent être renouvelé lorsqu'ils expirent donc ici les contrats de décembre expire en cours en décembre mais on va regarder ça comment ajouter les actifs c'est relativement simple sur metatrader 5 joseph qui misait salut david qui nous salue également rudy qui me dit bonjour d'envers salut à toi rudy bah pareil je crois que envers c'est la première fois que j'ai quelqu'un d'envers avec moi ici un matin ça fait très plaisir yoann qui faisait bonjour admiral kinder le roi c'était la petite blague ici de ce matin ali qui nous salue allez on va enchaîner tout de suite il est déjà 8h46 alors on va faire un petit tour du côté du vix toujours vous savez que j'aime bien regarder ici le vix alors le vix sans grande surprise va regarder ici c'est très vite fait on est toujours au dessus du niveau des 30 donc ça ça m'intéresse pourquoi parce que ça traduit ou simplement le 31 c'est un niveau d'alerte entre guillemets on pourrait considérer autant je vous parle souvent du dax 30 qui évolue par palier de 25 autant sur le vix mais tous les paliers de 5 sont des niveaux d'alerte et ici en le niveau de 30 on n'arrive pas à repasser en dessous dès qu'on passe en dessous on revient rapidement au dessus donc c'est un 10 à surveiller d'autant plus que justement tant qu'on évolue au dessus des 30 ou si on devait même être amené à évoluer à nouveau à la hausse c'est plutôt en direction des 35 si on va voir un rebond sur le niveau des 30 mais ce serait assez négatif pour les indices alors ça traduire à la fois de la volatilité mais potentiellement aussi un impact baissier sur les indices américains et par extension sur l'ensemble des indices mondiaux donc ici un élément assez intéressant à prendre en compte et d'autant plus qu'on risque petit à petit d'avoir une hausse de la volatilité avec l'approche des élections américaines on va prendre la température également du côté les indices asiatiques avec le angstein le angstein ici qui part plutôt bien à la baisse ici ce matin regardez on a deux très belles bougies baissières on en train de replonger hop là si on regarde ça on en train on est revenu travailler tient le niveau d'ouverture des marchés d'hier sur le angstein donc assez intéressant ça pourrait traduire tout simplement un impact un mouvement baissier en tout cas l'ouverture ici ce matin du côté des indices européens et on va les regarder ça tout de suite justement avec le cac 40 hop là alors le cac 40 mais simplement voilà un petit peu dessus hop là le cac 40 qui justement regarder ça c'est pas beau hier le cac 40 qui a tenté pour l'instant de revenir au sein de cette zone alors temps et je vais revenir simplement en d1 voilà pour montrer cette zone ici qu'on avait tracé ensemble qu'on avait remarqué à la fois un triangle avait un ministre voire entre eux un canal horizontal un canal d'hésitation sur le cac 40 ans ce range horizontal n'arrivait absolument pas à sortir et un triangle alors un triangle qui avait été cassé mais une con une cassure qui n'avait qu'on n'avait pas validé pourquoi parce qu'on n'avait pas de belles bougies ici de break out qui validaient justement la cassure de la figure et d'ailleurs ça se voit très bien pourquoi parce qu'on est très vite revenu regardez repasser au dessus on a une mèche ici qui est venu buter pile poil sur la borne la précédente borne basse ici dans notre triangle hop là et à ce moment et en ce moment on est vraiment en train de travailler justement une possible réintégration de cette zone d'orange alors attention mine de rien ce matin justement j'en parlais avec la pression du coup qui arriverait les indices asiatiques on voit qu'on a un conseil qui a fortement baissé ici on n'est pas à l'abri de voir du coup le même mouvement arriver sur le cac 40 à noter simplement que langues 5 lui est déjà revenu quasi retravailler son niveau d'ouverture de cette semaine on a encore beaucoup d'espace ici à regarder sur le cac 40 si jamais on devait revenir travailler ce niveau d'ouverture pour l'instant on voit surtout s'attarder plutôt du côté j'irai des 4800 c'est des 4850 points qui serait le niveau clé ici 4850 points pour confirmer la réintégration de notre zone de range et tant qu'on sera en dessous en mine de rien on sera simplement on pourra considérer qu'on est simplement sur un pull back après la cassure à la baisse justement de nos niveaux ici un de nos précédents niveaux de support hop là du côté du dax 30 pop voilà avec un beau graphique en délit alors du côté du dax 30 n'avait vu ensemble hier justement ce test parfait sur la moyenne mobile exponentielle par haute 200 qui n'y avait permis au cours justement de revenir tester ici retravailler la borne basse de notre précédent biseau allez on va zoom un petit peu voir ce qui se passe concrètement regardez ici c'est pas beau ça hop une tentative de réintégration mais même chose n'a toujours pas ici de bougies de break out qui viendrait valider cette réintégration et logiquement ça c'est suivi regardez ici un par une belle bougie baissière on est en train de revenir à nouveau travailler la borne basse ici de notre biseau donc là voilà ce matin je dirais ce sera la question à surveiller tout au long de la matinée est ce que on repasse sous le niveau du biseau et dans ce cas là on aurait simplement en fait on serait potentiellement simplement en train de marquer une nouvelle zone d'hésitation de consolidation une sorte de range horizontale alors qu'ils seraient pas tout à fait propre mais un petit peu sous ce biseau du côté du dax 30 ou bien est-ce que ici ce billet c'est de la borne basse notre biseau ferait véritablement office de support oblique et dans ce cas là on aurait une réintégration lente mais il y aura intérêt une réintégration pardon quand même de ce précédent biseau avant potence potentiellement un rebond et revenir chercher justement la borne haute ici d'une précédente zone de range pour l'instant on est en train de tester ce niveau et c'est véritablement voilà le test de ce niveau à proximité de 12 1850 on est en train d'observer et c'est ça vraiment qui va déterminer la tendance gérer en tout cas pour la matinée ici sur le dax 30 ce matin en n'oubliant pas qu'on a quand même des pressions baissières qui arrivaient du coup d'asie 1 ici autant le hang 5 a fortement chuté autant de 40 comme le dax on a effectivement une baisse mais qui reste quand même relativement mesuré relativement modéré par rapport à ce qu'on a pu observer sur l'ang 5 donc ça pourrait on pourrait avoir un potentiel une accélération ici de la baisse ce matin avant un éventuel rebond du côté des indices américains alors avant de passer sur le s&p je vais revenir brièvement ici sur le chat hop voilà l'utiliser bonjour de villefontaine salut à toi li tk n qui faisait bonjour à tous joseph qui faisait pourquoi oui félicitations à jérémy alors je pense que jérémy a eu un heureux événement hier voilà simplement il a son premier enfant qui est né c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas avec nous ici ce matin pendant une dizaine de jours il sera simplement en congé paternité et du cours là c'est qu'il est ce qu'ils ont et moi même qui vont le remplacer pendant cette période dans le temps de son congé paternité pour les live trading bruno qui misait bonjour à toutes et tous david tu sais jérémy des sols il ne travaille pas en temps de pluie si seulement c'était ça non jérémy vous savez c'est infidèle il vous aime beaucoup c'est pas la pluie qui va l'arrêter pour être avec qui l'arrête en temps en temps ordinaire pour être avec vous loin de la mic lettre qui alors nicole qui est merci pour ta réponse pas si je t'en prie mais qu'elle utilisait bonjour c'est il ya qu'ils misaient bonjour à tous idori ce qu'ils aient bonjour c'est lia au plein agapo qu'ils aient la formation durant moyenne combien de minutes agapao alors la formation ça dépend de quoi tu parles tu parles du live ici du matin ça dure une heure et demie c'est tous les matins de 8h30 à 10h du lundi au vendredi ensuite pour ce qui est des formations les formations on a plusieurs modules de formation que soit forex 101 ou de trader 0 à trader pro là ça va dépendre simplement de toi du temps que tu mets simplement à étudier ça l'idée c'est que ce sont des formations simplement libre dont tu fais quand tu as le temps certains et ça dépend toujours des traders des personnes certains ont un petit peu plus de temps pour vraiment creuser les concepts pour bien comprendre certains comprennent assez rapidement là dessus il n'y a pas de délai standard sachant qu'après un bien sûr quand vous avez une formation en matière de trading il ya aussi toute la partie mise en pratique qui est très importante qui aime parfois je dirais pour ma part plus importante que la partie purement théorique hop manou qui disait hello beaucoup de variations hausses baisse très rapide en ce moment faut-il laisser passer l'orage alors à voir à voir c'est une possibilité en tout cas j'ai qu'en ce moment ce qui est certain c'est que ceux qui sont plus en difficulté ce sont les swing traders là typiquement en ce moment au niveau swing il ya absolument rien à se mettre sous la dent effectivement des marchés qui sont très indécis et cette indécision va augmenter au fur et à mesure qu'on va se rapprocher l'élection américaine avec beaucoup d'enjeux également toujours des tensions entre les états unis et la chine qui reste malgré tout présente même si ça c'est un petit peu calme en ce moment pour l'instant les tensions sont vraiment entre eux les candidats à la présidentielle à savoir donald trump joe biden on a également beaucoup de tensions côté européen à la fois avec deux gros éléments d'un côté le break site qui est toujours aussi tout c'est toujours autant de bazar simplement côté britannique voilà un coup on avance un coup on recule on fait véritablement du sur place mais depuis maintenant 2016 ça fait quatre ans qu'on fait du sur place est également en europe faut pas oublier là c'est un petit peu moins d'actualité en ce moment mais c'est ça n'en est pas moins présent la situation en mer méditerranée avec les tensions qui qui monte entre la turquie la grèce et chypre donc ça pareil même chose c'est quelque chose à garder en tête côté européen on y pense moins mais les investisseurs mine de rien ont aussi ces tensions là en tête donc effectivement faut qu'ils laisser passer l'orage ou pas avoir en tout cas en matière plutôt de scalping ou de des trading il peut y avoir quand même de jolies choses à faire simplement effectivement on va voir des marchés très volatiles et ça peut valoir le coup simplement pour ceux qui ont l'habitude de traîner qui ont toujours une bonne stratégie qui fonctionne ça peut tout simplement éventuellement fait adapter votre money management à la volatilité sert plus de volatilité par exemple si vous prenez des positions d'habitude vous risquez 1% de votre capital peut-être risque est plutôt 0 5% au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'élection voilà ça peut être des choses comme ça des petits détails d'ajustement qui peuvent faire la différence maintenant là dessus il n'y a pas de réponse bien sûr standard ou universel ici un manu je t'as vu je t'invite pardon tout simplement à également faire des tests en fonction de ta stratégie est ce que ta stratégie est fortement impactée par cette volatilité est ce que tu as beaucoup plus stop loss toucher etc auquel cas oui il faut adapter sinon j'allais dire tu peux traiter un site à la stratégie fonctionne comme d'habitude n'hésite pas à traiter comme en temps normal simplement à suivre ton plan de trading est au moins imagine de toute façon c'est vraiment la partie management gestion des risques qui fait la différence il ya si une idée cd c'est déjà tout pour le cac 40 alors yasmine oui ça que le cac 40 je m'attarde pas trop dessus simplement parce que je traîne assez peu et que en ce moment le cac 40 1 je t'avoue qu'il n'est pas très intéressant à traîner yaspine pour une raison très simple c'est qu'on n'a pas d'opérateur présent il n'y a aucun volume sur le cac 40 faut bien comprendre qu'en ce moment les seuls volumes que vous avez un sur le cac 40 les seules choses qui sont responsables des variations que vous avez c'est tout simplement les assureurs et notamment les groupes d'assurance vie qui tout simplement avec leur mandat de gestion sont obligés d'opérer des arbitrages entre l'obligataire et la partie action des portefeuilles c'est tout sinon vous n'avez aucun investisseur ou gros investisseurs fonds d'investissement gros acteurs du marché qui entrent en ce moment sur le cac 40 on est sur des marchés complètement amorphe qui sont dans l'attente et que ce soit d'ailleurs au niveau européen au niveau du cac 40 mais globalement au niveau mondial la seule grosse différence c'est que vous avez beaucoup beaucoup de des traders et de spéculateurs qui sont présents sur les marchés américains sur le dax 30 vous en avez très peu qui sont sur le cac 40 ans aussi ce qui fait voir de façon générale autant le cac 40 il peut en temps normal j'ai à dire être intéressant notamment pour les traders débutants comme il ya moins de volatilité il permet d'avoir plus de temps pour faire ces analyses de risquer moins de capital en termes de points autant en ce moment je trouve que le cac 40 c'est vraiment pas un actif à trader que ce soit d'ailleurs pour les traders débutants ou même pour les traders plus expérimentés il ya vraiment pas grand chose à faire on est vraiment sur des mouvements erratiques qui n'ont aucun sens qui dépendent simplement des arbitrages des voix là des gros fonds d'assurance vie mais mais dans le fonds qui ne sont justifiés par absolument rien au plat le pétine que la voie qui nous a rejoint il ya s'utiliser un peu plus s'il vous plaît rien compris ça monte ou descend mais justement il ya semaine sur le cac 40 on n'en sait rien on n'en sait rien c'est les gens ce que je faisais le cac 40 on est dans une situation vraiment où il n'y a pas grand chose à faire pour moi sur le cac 40 en ce moment c'est vraiment un actif j'irai à éviter allez on va enchaîner ici donc avec le s p 500 les indices américains qui justement se sont plutôt bien ressaisis ici après l'ouverture ici en début de semaine on pousse bien à la hausse alors évidemment ici on commence à arriver à proximité d'une résistance garder une résistance qui est intéressante parce que ici on en train de buter sur un niveau qui avait été déjà un pressant niveau de résistance alors un niveau peu marqué regardez ici on avait eu un test de mèche ici une test avec un nouveau une mèche des clôtures hop on a buté pile poil dessus bon c'est pas un très gros niveau de résistance qu'est ce que ça signifie ça signifie que ce niveau on pourrait potentiellement le cas c'est assez rapidement même s'il a regardé en h4 on en train d'avoir une petite correction mais que très clairement on est dans une tendance haussière ici en sur le s p 500 on a simplement une phase de respiration et c'est normal regarder on a eu une deux trois quatre cinq six sept huit neuf quasiment dix bougies haussières avec uniquement toute petite bougie baissière ici perdu au milieu donc il ya un moment c'est normal il ya des opérateurs qui prennent leurs bénéfices on a un mouvement de correction mais très clairement tant qu'on ne revient pas cassé voilà ce précédent sommet tant qu'on ne revient pas sous ce niveau on est en tendance haussière sur le s p 500 c'est incontestable la seule question ici sera plutôt trouver un point d'entrée intéressant pour viser l'objectif qui est tout simplement le retour sur la borne haute la borne basse pardon notre précédent ici canal haussier voilà je vous mets en délit voilà revenir ici cano le canal haussier qu'on avait on a eu donc le rebond parfait ici sur ce niveau au plat qu'on a eu on est en train simplement de poursuivre ici le rebond haussier donc l'objectif ici ce sera tout simplement le retour sur la borne la présente borne basse de notre canal haussier du côté du s p 500 même si à court terme effectivement on a un repli technique et c'est tout à fait normal on sait les marchés n'évolue pas hop là en ligne droite on a des phases de respiration donc ici on pourrait simplement marquer un deuxième creux puisque on a eu un premier creux un deuxième creux plus haut que le précédent ici on attend simplement la formation du troisième creux qui pourrait d'ailleurs un très bon point d'entrée pour essayer de viser hop là la prochaine extension haussière du côté du dow jones bon on va pas s'attarder très longtemps on est quasiment ici sur le mouvement garder des plus bas de plus en plus haut ici alors on a déjà eu tiens une première bougie baissière mais que globalement on est vraiment sur la même configuration en ce moment c'est à dire que après une très forte hausse on commence à arriver sur une phase de de distribution pour le coup on s'est dit regardez ici hop zone d'accumulation extension ici on arrive dans la zone de distribution la question sera de savoir est ce que on va replonger et surtout jusqu'où on risque de corriger avant de rebondir est parti comme c'est avec des volumes qu'on a on pourrait un tout simplement revenir travailler prendre appui sur notre support ici sur les 27 1570 points et repartir dans la prochaine extension haussière 1 sans forcément corriger de façon particulièrement profonde et en cas de correction on surveillerait surtout le retour ici dans la zone autour du niveau intermédiaire entre la s1 et points pivots c'est à dire autour des 27 1400 points qui pourrait être un bon niveau aussi de support et qui pourraient permettre au cours d'aller chercher leur prochaine extension haussière c'est uniquement en cas de cassure des 27 1300 points c'est à dire en cas de cassure de ce niveau si de support qu'on pourrait considérer que le mouvement haussier est annulée et qu'on repart en tendance baissière chercher tout simplement les précédents creux mais pour l'instant on est très clairement en tendance haussière sur le dow jones le s&p 500 on est simplement à très court terme dans une phase de repli liée à une phase de distribution après une très forte hausse au plat du côté du nasdaq qui en voit qu'on va revenir tiens en h4 voilà sur le nasdaq hop là pareil un gardé ici bon pareil on va pas s'attarder très longtemps on est reparti fortement à la hausse même chose très peu de mouvements de correction tiens là on est en train de buter regardez intéressant l'effet la moyenne mobile exponentielle de période 200 ici qui hop là parfaitement retenu les cours on va voir ici on pourra voir en ce temps une petite bougie de correction éventuellement revenir sur le pont pivot avant de repartir à la hausse malgré tout méfiance sur ce niveau ici de résistance regardez qui a déjà joué son une fois deux fois trois fois ici précédemment support niveau bien travaillé donc ici en revanche méfiant sur le nasdaq à l'approche des 11 1537 points alors on pourra en dire ça 11 1535 points ici qui en revanche pourrait potentiellement être un niveau sur lequel on pourrait but et avoir du mal à travailler voire même un niveau qui pourrait éventuellement renvoyer les prix à la baisse en direction au plat de notre support ici des 10 1937 points ici tendance haussière confirmé pour l'instant sur le nasdaq à très court terme comme sur le s&p 500 le dow jones on a un petit repli technique en revanche attention on commence à s'approcher de niveaux d'obstacles qu'on pourra avoir un peu de mal à franchir ou alors qu'on pourrait franchir avec pour le coup du volume et dans ce cas là les prochains niveaux à viser nos prochains objectifs ce sera par tout simplement le retour dans cette zone si ici un idéalement plein milieu des corps des bougies c'est à dire autour des 11000 à 735 11 1700 points ça pourrait être un bon point les 11700 points prochain point d'extension si jamais on devait être amené donc à casser ici vraiment à traverser cette cette résistance des 11500 35 points sur le nasdaq elle on va faire un point rapidement ici sur le gold également après les gens profitent ici avant d'enchaîner pour revenir sur le tchat je vois qu'on a pas mal de nouveaux messages qui sont arrivés hop ça j'ai répondu au fabien qui nous parle du gaz un gap de 30% alors on pourra garder ça un petit peu plus tard là j'ai juste fini rapidement sur le gold et le forex avant de passer quand même à l'ouverture européenne hop on va juste laisser passer les premières minutes en sou pour aller faire un petit tour sur le gaz en pas de souci fabien bph musée félicitations au papa je transmettrai merci à toi gbh gph pardon bph par ou la merveille qui misait bonjour je suis votre fan et j'aimerais avoir une formation sur l'analyse écoute dans ce cas je t'invite tout simplement ici merveille à regarder notre formation forex 101 hop la bouche pas je vais te mettre le lien ici en description qui est clairement une formation assez complète et avec en plus des supports vidéo et surtout n'hésite pas c'est d'ailleurs c'est compris je crois dans la formation à un moment d'ouvrir un compte de démonstration simplement pour t'exercer aussi dans la pratique à la partie pratique est très importante en trading observe utiliser voilà bonjour michel et martin agapo qui faisait merci beaucoup pour la réponse je suis assez intéressé sur la formation de traders zéro à pro j'ai envie de savoir les tapes à suivre car je suis nouveau pas de souci bah tiens j'ai mis le lien ici forex 100 et pareil dans la rubrique formation du site hop là vous trouverez de traders zéro à traders pro hop là la formation au module complet ici de formation admiral marquez up là je te l'ai envoyé christian utilisé je reviens pour activer les signaux trading admiral terminale c'est où hop là le roi et je tiens tu fais bien ici je te montre ça tout de suite hop là sur mini terminal c'est tout simplement si on va le mettre là quand tu as cette fenêtre ici quand tu vas ajouter ton indicateur ici voit bien cocher je peux cocher de ici autorisé trading algorithmique permettre modification des paramètres des signaux tu cliques sur ok et normalement ce sera bon il faut bien aussi ici un que ton petit bouton trading algo soit en vert sert que tu autorises tout simplement les experts advisors à passer des ordres hop là manutiliser merci pour cette réponse hyper complète pas de souci je t'en prie bien pense à tous les événements internationaux que j'avais un peu zappé pas de souci en t'inquiète pas je t'en prie je suis là pour ça les arrêts ce qui faisait parfois sur un p5 suprême je vous passe un an je reçois le message trading pas activé hop pareil à l'issue xar et je t'invite pour ça à contacter ton chargé de compte là je ne sais pas c'est un petit peu trop de détails ici pour moi hop là j'y ben train utilisé bonjour pouvez vous nous dire les heures d'ouverture des principales sessions boursières nice londres etc alors le gros globalement la session européenne on est sur 8 heures 22 heures pour les contrats futurs on va sur 9h 17h30 pour les marchés actions et la séance américaine ce sera 15h30 22h voilà tout simplement ici pour les marchés actions américains 15 30 22 heures pour ce qui est des contrats futurs américains notamment les futurs sur indices on a une cotation qui est quasiment 24 heures sur 24 jbn hop là il n'existe pas d'ailleurs tiens on a un article qui traite de ça avec le détail justement de l'ensemble des places boursières l'ensemble des actifs en fonction de ce que tu peux traiter hop là et je vous envoie ça et ensuite on va terminer quand même ici rapidement de passer ce matin sur les principaux actifs on va juste terminer tiens avec l'or avant de passer directement au forex du côté de l'or on a eu justement ce double bottom ici à l'approche tout simplement hop là des 1850 points qu'on pourrait considérer un vraiment comme le dernier support vraiment travaillé qui envoie mais d'ici 1850 dollars l'once ce niveau de support qui a jusque là bien joué son rôle pour l'instant on est reparti on a une cassure ici hop là de la ligne de coup pour l'instant on laisse courir le prochain objectif ici d'un point de vue purement théorique si on suit à la théorie chartiste c'est tout simplement à peu près au niveau de la r1 qui se confondent d'ailleurs ici en h4 avec l'amour immobile exponentielle de période 50 assez intéressante à travailler en revanche la partie la zone qui va être plus compliqué la prochaine résistance ici sur l'or ça va être le niveau des 1900 dollars l'once pourquoi parce qu'on a deux choses sur leurs deux éléments contradictoires et on ne sait pas encore lequel va prendre la main sur le cours c'est d'un côté l'incertitude lié à l'élection américaine qui veut tout simplement que l'or du coup monte à la hausse prennent vraiment la direction de la hausse la tendance haussière et en même temps faut pas oublier que l'or est coté en dollars américains et le dollar est en train de se renforcer après une très forte baisse tout au long de l'été sur le dollar américain en celui ci a commencé à se renforcer alors ça arrive un petit peu tard ça a commencé mi septembre le retour vraiment en force du dollar américain et sa force et sa mécaniquement ça ferait plutôt baisser l'or donc pour l'instant on a deux informations contradictoires d'un côté la hausse de l'or qui devrait être amené par l'incertitude liée aux élections américaines et de l'autre plutôt une baisse qui elle serait liée à la vigueur du dollar américain pour l'instant on est vraiment en phase d'attendre d'hésitation on attend de savoir quel élément va prendre la main lequel les deux va être prépondérant par rapport à l'autre mais a priori avec l'approche des élections américaines je pense je serais plutôt favorable à une hausse à moyen terme du coût de l'or sur les cinq prochaines cinq six prochaines semaines mais à plus court terme c'est difficile à dire on risquerait d'avoir par exemple un nouveau plus bas un nouveau creux ici ce qu'il faudrait surveiller c'est ce qu'on pourrait pas avoir par exemple un nouveau creux qui serait plus haut que le précédent et ça permettrait de confirmer la mise en place d'une théorie de dos et ça ce serait intéressant du côté du brent ce bon ici je vais pas m'attarder en sur le pétrole on en a parlé hier il n'y a vraiment rien à faire car dessin le marché complètement amorphe l'offre et la demande de pétrole sont vraiment au point mort ça ne bouge quasiment plus ici ça se traduit volant en plein milieu sur les 42 dollars le baril on est complètement perdu dans notre zone de range ce qui sera intéressant c'est si jamais on doit revenir ici à proximité des 45 dollars le baril est quasiment en fait ce qu'ils se confondent quasiment avec les mobiles exponentielle par 200 en délit c'est à dire que c'est un niveau qui déjà serait excessive donc là ce sera intéressant éventuellement pour shorter plutôt le baril de brent à l'inverse si on devait revenir sur la zone ici des 39 dollars voire une extension sur les 37 dollars 50 là ça pourrait être intéressant pour jouer plutôt un rebond haussier pour revenir au milieu de cette zone de range mais à part ça à très court terme ici sur l'or sur le pétrole pardon sur le baril de brent il ya absolument rien à faire c'est pas du tout marché intéressant en ce moment hop là du côté en revanche de l'euro dollar sur le forex tiens justement on en parlait ce retour de la vigueur du dollar américain qui se traduit tout simplement par la cassure ici de ceux de cette belle de ce beau support qu'on avait sur les 1 17 58 à 1 17 60 pour arrondir pour l'instant ici on a encore beaucoup d'espace pour la correction ici sur l'euro dollar qui a été entamé on pourrait revenir chercher les 1 14 50 sachant que regarder ici un autre mobile exponentielle des portes de 100 elle est à proximité des 1 13 75 donc on a encore beaucoup d'espace pour avoir une correction ici sur l'euro dollar sans remettre en cause la tendance haussière de fond de long terme en revanche voilà à court moyen terme on est très clairement une tendance baissière maintenant voilà on peut aller zoomer un petit peu voir en h4 ce qu'on a qu'est ce qu'on a on a tout simplement réussi à marquer un nouveau plus bas juste en dessous du premier niveau de support des points pivots ici est de hebdomadaire au quotidien pardon et on est en train pour l'instant on entame une correction à garder on est revenu chercher hop là le précédent sommet bon ici on est plutôt en train d'arriver dans une zone intéressante qui pourrait être tout simplement un nouveau plus haut qui nous permettrait d'entrer à la vente hop là sur un bon prix pour chercher tout simplement la prochaine extension baissière ici sur le cours de l'euro dollar mais pour l'instant l'euro dollar on est bien parti dans une belle correction de court moyen terme ici avec justement beaucoup d'espace comme on l'a vu en délit et le problème à plus court terme c'est simplement garder ici je reviens sur le délit parce qu'il est vraiment explicite on n'a absolument aucun obstacle ici donc ici ce sera vraiment du pur price action éventuellement étudié et nous vont à plus court terme mais en tout cas on n'a pas de gros niveau de support de résistance avant les 1 14 50 donc ça malgré tout c'est quand même un élément aussi à garder en tête à prendre en compte pour ceux qui voudraient travailler plutôt à court terme ici ceux qui travaillent les supports résistants je sais qu'il n'a pas mal parmi vous ici attention on est depuis qu'on a cassé justement c'est un 17 50 1 17 60 on n'a vraiment plus aucun obstacle avant les 1 14 50 en cette grosse correction donc pour l'instant on s'appuie simplement plutôt sur les fondamentaux qui sont très clairement en faveur d'une baisse du cours de l'euro dollar à court moyen terme même si la tendance de fond elle reste haussière hop là et le gbp usd hop on revient ici justement gps d hier je vous le disais hier on était vraiment en train de tester on était en train de repasser au dessus hier matin des 1 27 50 regardez jusqu'où on a été un hop là on est revenu si on regarde le plus haut ici on est revenu chercher les 1 29 30 donc ici un très gros rebond de la livre sterling suite à l'annonce qui est tombé en fin de matinée hier disant justement que tout n'était pas perdu dans les négociations du break site de teresa mais on a peut-être encore un espoir mais un espoir voilà qui a provoqué regarder un rebond assez important avec une très belle mèche mais très vite ça a commencé ici à dégonfler on est quasiment revenu à 50% de retracement si on prend le plus haut de la pression de bougies ici beaucoup d'incertitudes faudra surveiller ça sur la gp usd très clairement ici on va être dans une zone de trading qui va beaucoup dépendre des fondamentaux et surtout des annonces mais là on a commencé un thème à garder en achat une zone de consolidation il va surtout falloir observer ici la cassure ici la sortie de cette zone cette zone qui serait donc la sortie qui serait validée de son plan par exemple par la cassure ici de la moine mobile expensé des périodes 20 de période 50 pardon hop là ici en bleu qui est un tout petit peu en dessous du niveau des points pivots et dans ce cas là on viserait tout simplement un premier objectif qui serait le retour sur les 1 27 50 gros niveau de support de résistance un gros une grosse zone d'overlap à la fois en sur un graphique délit mais aussi en graphique weekly et un deuxième objectif qui pourrait tout simplement hop là garder ici un le creux sur ces bougies qui serait le niveau intermédiaire entre la s1 et la s2 c'est à dire sur les 1 27 en plat à l'inverse si on devait revenir et surtout si on va voir les bougies ici en h4 qui devrait qui venait à se clôturer au dessus de notre niveau intermédiaire des 1 28 80 à ce moment là on pourrait envisager une hausse une retour une poursuite de la tendance haussière entamé depuis le rebond sur le niveau des 27 50 sur gbp sur le gbp usd en revanche on ferait attention ici on a un double obstacle en h4 à la fois la moine mobile expensé par haute 200 qui pourrait bien stopper les prix et un deuxième obstacle qui est tout simplement hop là la résistance ici de la précédente zone de consolidation c'est à dire quasiment les 1 27 et 1 27 80 27 70 10 en 27 80 ici gros zone aussi de résistance qui pourrait bloquer les cours du gbp usd allez il est 9h15 on voit les regarder tout de suite ce qui se passe à très court terme après l'ouverture ici sur les marchés up alors on va mettre le dax 30 le cac 40 ans en m1 on va laisser le forex plutôt en m5 voilà aller regarder ça hop là donc ici un bel baisse pour l'instant à l'ouverture tiens on en parait tout à l'heure je parlais de la baisse par rapport aux ang 5 au marché asiatique qui souvent détermine un pas mal les premiers mouvements de l'ouverture ici je prends un petit peu distance simplement pour aller chercher les prochaines les prochaines zones de support de résistances qu'on pourrait avoir mais cette zone 6 hop on avait ce niveau si aussi tient qui était pas mal ici au plat à l'enfant vivant vraiment en tant qu'on a tracé ça et on va observer si on est vraiment sur le point pivot pour l'instant on pivot à la projet quoi on est sur les sur les 780 le point pivot c'est pas mal c'est assez proche tient d'un d'un palier justement le palier des 775 points ici faudrait voir si on n'aurait pas une extension baissière qui pourrait nous permettre de venir chercher plutôt les 740 ici en ce niveau aussi qui permettrait éventuellement au plat d'entrer plus tôt à l'achat ou bien est ce qu'on aurait un petit rebond de très court terme avant au contraire une prochaine extension baissière on va surveiller ça hop en revanche côté euro dollar tiens on va zoom un petit peu voici sur mon principaux niveaux aussi à celui ci c'est vrai qu'il n'y a pas mal du tout très bien ce niveau là au plat et en termes de résistance ce niveau qui a très bien joué son rôle et celui ci qui sont pas observés on également ce niveau là de support et non ça c'est pas joli hop là c'est pas propre ok hop là c'est ici pour l'euro dollar même chose on a tracé nos zones de nos niveaux gbp usd pareil on va aller voir la tient parfait n'est très beau ici en test du niveau intermédiaire entre les points pivots la r1 sur celui ci il était très joli celui ci et 1 28 30 parfaitement respecté ça ce sera vraiment à surveiller et après on n'a pas de quoi que si ouais par ici bon c'est pas un niveau très propre ici les 1 28 62 c'est plutôt une zone ici on est une petite zone en plaques plusieurs points de contact ici 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 presque pas vraiment de sueur mais on s'en est très bien approché ici pareil on a rasé avec une mèche pas vraiment touché là en revanche boum parfaitement respecté avec les corps de bougie là regardez ça et maintenant il ne restera plus qu'à surveiller voilà où on va et le cac 40 en le cac 40 je garde sous les yeux plus pour voir éventuellement les corrélations qu'on pourra voir ici avec le dax 30 mais clairement on ne le traînera pas voilà je reviens pour yasmine qui me parlait du cac 40 tout à l'heure et pour l'instant on a l'air de bien repartir plus tôt à la baisse 1 on est quoi 26 points ici par rapport au plat dernier sommet ouais 21 points hop là 1% de risque 25 points de stop loss comme ça si jamais je devais mettre un stop loss un petit peu plus court ça me ferait risquer un 1% au moins mon capital voilà comme ça on se prépare au cas où si on se trouve avec une configuration intéressante pour l'instant pas grand chose est vraiment ici en une zone de compression autour des points pivots du côté de l'euro dollar même chose on est vraiment ici dans un range horizontale et gbp usd à peu près même chose on est venu chercher le point pivot tiens j'ai eu l'euro dollar même chose on est venu chercher le point pivots et gbp usd ça s'aurait été pas mal ici ça ferait combien en pips un gardez attendez hop ce niveau là était joli quand même là 80 pipe à 8 pips pardon 8 pips sur gbp usd un petit peu de marge quand même hop exact d'dis j'avais trouvé cela fui arakis v Nicolas sentences on allait retenter la hausse ici sur le dax 30 en train de tester justement les 790 grosso modo on va s'approcher du test des 12800 pour l'instant on reste vraiment très proche sur bloqué par le précédent sommet on a du mal à le franchir ici en bloquée par ce sommet là ici on va travailler la cassure par contre je vais resserrer mon stop moi tout de suite ici et du coup en termes d'objectifs alors là entre agressives en sur dax 30 hop là par contre on part assez fort assez vite sur très vite ici je vais quand même on voit clôturer partiellement un tiers de la position on va se placer un break even voilà ici ce qui m'a intéressé c'est la cassure hop là ici quasiment la ligne de coup en fait ce qu'on a quasiment ici un double bottom ce qu'on pourrait considérer comme la ligne de coup là c'est la cassure qui m'a motivé à entrer en position à l'achat alors j'ai déjà sécurisé un tiers de la position je me suis placé un break even pourquoi parce qu'on est quand même contre tendance ici regardez on a eu une très forte baisse on a vu que la baisse avait été quand même beaucoup plus profonde que ce qu'on a eu pour l'instant a été beaucoup plus profonde sur les indices asiatiques et notamment sur l'ang seng que ce qu'on a eu pour l'instant sur le dax 30 donc ça fait craindre que on puisse quand même avoir simplement un petit sursaut haussier à court terme avant de repartir encore à la baisse voilà d'où le fait que j'ai sécurisé tout de suite la position on va voir on va voir jusqu'où on peut aller ici on a quoi c'est quand même beaucoup trop loin le stop qui passait quasiment sur les 12 1850 on va plutôt le mettre sur les 2825 tout petit peu en dessous voilà 2823 c'est bien pourquoi ça va être pourquoi parce qu'ici on est en train de franchir en simplement les 2800 2800 c'est un bon niveau mais c'est un palier par les niveaux psychologiques on se souvient je vous en parle souvent tous ces paliers de 25 donc ici hop là on est en train de batailler et le prochain niveau ce sera donc ici les le niveau des 2825 j'ai placé mon stop un tout petit peu en dessous sur les 2823 montez que profit pardon sur les 2823 pourquoi histoire de prendre quand même deux points de marge au cas où on s'approcherait du prochain palier sans forcément ici le toucher sur le 30 pour l'instant on laisse courir façon on a une position qui est sécurisé qui tombe dans le vert un scalp assez agressif de façon un sac ça fait plusieurs séances ensemble qu'on fait que des surtout du scalping très agressif on n'a pas pour l'instant de très belles opportunités très propre à travailler en plat en revanche ici un ce qui est vraiment primordial c'est la gestion du risque dans ce type de marché pour la sécuriser rapidement ses positions vaut mieux se prendre un break even une sortie à zéro que ce point d'un stop loss tiens et ça y est hop là ici on encaisse c'est clôturé bon on aurait pu la garder en général vous savez d'habitude enfin en temps normal j'aime bien laisser courir et sécuriser petit à petit en fonction des paliers là en revanche je préfère être prudent on est quand même dans les marchés un peu particulier dans un contexte un peu particulier aussi voilà et ça nous permet de prendre voilà 321 euros bon c'est très propre tiens regardez justement les faire des 825 les atteints pile poil avant de commencer à corriger légèrement tient les faire justement je vous en parlais de ces fameux paliers psychologiques ces paliers de 25 points sur le dax 30 ici un très clairement on le voit hop là et d'où l'intérêt aussi de toujours prendre un ou deux petits points de marge pourquoi faut pas oublier que vous êtes exécuté avec le spread d'écart donc si vous êtes exécuté si vous mettez votre tp sur les 12 1825 en réalité là vous serez exécuté sur le prix bide donc c'est à dire que vous serez exécuté quand le ask que vous voyez là arrivera sur les 2825 virgule 1,8 donc ça aussi voilà pourquoi il faut toujours prendre un petit pont ou deux de marge quand on traite on travaille les prix psychologiques comme ça ça permet justement d'éviter parfois d'avoir des tech profits qui sont rasés parfois 0,1 points près avant de voir le cours s'inverser il n'y a rien de plus horrible que ça d'où l'intérêt sont toujours pour une petite marge de sécurité un ou deux points de moins pour éviter j'aurais situation allez maintenant on va patienter sur le dax 30 hop là parce que là la question c'est de savoir est-ce que on va corriger simplement à la baisse ou est-ce qu'on va simplement retravailler ce niveau des 25 avant de le casser et poursuivre l'ascension qui a été entamée depuis le rebond sur les points pivots là pour le coup on est vraiment dans l'inconnu on va attendre pas se précipiter ici je vais pas rentrer en position j'ai clairement pas assez d'éléments la auto on avait à la fois le travail du point pivot la cassure ici des lignes de coups d'un double bottom hop là on avait quand même pas mal d'éléments ici qui permettait de soutenir effectivement une prise de position haussière là en revanche vous gardez un même si on regarde avant ce qu'on a on est vraiment au milieu de nulle part là on patiente très clairement on va patienter gentiment je vais en profiter pour revenir ici sur le tchat hop là peter qu'ils aient le dax 30 sur le point pivot monthly le 29 du mois ça marche sur ce que là je regarde pour les 102 scalping regarde essentiellement les points pivots en délit mais effectivement le monde si je m'en sers plutôt pour du swing mais en ce moment le swing comme je le disais c'est pas du tout du tout d'actualité beaucoup trop d'incertitudes d'hésitation de volatilité un peu dans tous les sens pour du swing mais effectivement bon élément le point pivot monthly c'est vrai qu'en général très pertinent et souvent très bien respecté pour le coup pour les points pivots monthly souvent on est vraiment sur un respect des niveaux que ce soit les niveaux de support de résistance ou du point pivot au point près en monthly il fut un argent qui nous salue tap ce qu'ils aient comment fait on pour retirer ses gains peut-on les verser sur un compte révolu de s'en payer c'est des impôts alors taps je vais pas je ne peux que t'encourager à payer ce que tu dois à l'état très clairement je peux pas je veux pas te dire il faut frauder fisc certes non en revanche comment tu peux retirer ta gare simplement faire un retrait de ton compte de trading mais c'est tout simplement depuis ton espace trader depuis ton espace trader tu as un anglais je crois transaction ou gérer les dépôts les retraits ou gérer les fonds et c'est de là tu pourras simplement donc faire un retrait du montant que tu veux vers vers ton compte bancaire voilà tout simplement hop là et d'ailleurs tu en as même une vidéo je crois qu'ils parlent de ça bouge pas je vais te t'envoyer ça une vidéo qui explique comment faire ses retraits voilà tiens je te l'ai mis dans le chat tu pourras regarder ça white voilà way qui demandait bonjour tout le monde info sur l'usd yen alors non on n'a pas été voir l'usd yen on n'a pas été voir encore si on va pouvoir aller faire un petit tour dessus ce que la face on n'a plus grand chose d'intéressant sur les autres actifs hop là ouais tiens on va les faire un petit tour sur usd yen qui s'est utilisé merci beaucoup pour ces liens pas de soucis je t'en prie christelle n'hésitez n'hésite pas hop yasmine qui demandait le gold aussi alors on va les regarder tiens le gold alors ça fait de le gold et l'usd yen on va regarder ces deux là fadilla qui nous a rejoint qui disait bonjour à tous la semaine qui nous a regardé sur le net marque qui misait j'ai déjà eu le message de trading non activé il faut autoriser l'algo trading le bouton en haut avec l'aspect advisor ouais alors en fait il peut y avoir les deux marques effectivement à la fois ce bouton le bouton en haut mais aussi le problème des cases à cocher voilà simplement il faut bien s'assurer que les deux sont sont bien vers sont bien autorisés pour que l'expert advisor puis simplement intervenir c'est simplement une mesure de sécurité pour éviter éviter des erreurs parce que parfois on veut simplement utiliser expert visor un peu comme indicateur pas forcément les laisser prendre des positions seul paul qui faisait le dax est en chute libre depuis huit heures tout à fait paul bas c'est logique justement on en parlait par rapport aux indices asiatiques c'est pour ça que c'est toujours important d'aller faire un petit point sur les indices asiatiques avant de suivre l'ouverture européenne très souvent les premiers mouvements de l'ouverture européenne sont directement liés à ce qui s'est passé en asie un doulai d'où l'intérêt de suivre ça et ensuite petit à petit au fur et à mesure que la matinée avance on se les indices européens vont de plus en plus se caler plutôt sur le rythme des indices américains mais du coup à l'ouverture comme ça les indices à faire un tour sur les indices asiatiques ça me paraît vraiment obligatoire hoosman qui misait le footsie pète un câble les gars ouais alors le footsie je suis pas surpris c'est pour ça que là je le mets plus à un moment où on regardait assez régulièrement en ce moment le footsie 1 c'est comme le gbp avec le bazar que c'est autour du break site pour moi en ce moment trop dangereux trop dangereux on risque d'avoir des très gros mouvements et surtout on risque d'avoir les très gros mouvements de très grosses positions parfois de très gros fonds qui peuvent seuls d'ailleurs position etc donc des mouvements erratiques avec des pics extrêmes de volatilité que je préfère je préfère éviter typiquement ici on est sur le dax comme le principal indice je pense que le dax là on est bien il n'est pas pas trop de volatilité il ya quand même pas mal de opportunités voilà je trouve que c'est un bon équilibre on n'est pas sur un indice mou on n'est pas non plus sur un indice qui part justement dans tous les sens avec des énormes pics des mouvements qui peuvent faire d'un coup 300 points puissent retourner très brutalement quelques secondes ici je trouve que le dax est un très bon compromis justement de ce côté là à trader en ce moment albatros qui visait avec admiral markets peut-on retrouver un historique des cours d'un cross ou indice comme le dax puis les copier coller dans accès la fin de pouvoir travailler sur ses cours alors oui oui bien sûr tu peux ici exporter ça albatros normalement tu peux exporter ça tiens si je dis pas de bêtises 1 je crois que ça va être là non alors c'est un bonne question alors je serai pas tiens c'est très bête je saurais pas le faire ici avec mt 5 en revanche avec metatrader 4 c'est très facile ici dans metatrader 4 outils tu as les les cotations et tu peux simplement faire les extraire au format excel ou au sous différents formats dont format excel au format html où tu peux les extraits assez assez facilement avec toutes les informations alors en fonction de l'unité de temps que tu vas vouloir travailler tu auras un historique plus ou moins important à extraire en revanche tient sur un t5 c'est vrai que j'ai jamais essayé de faire ça là vraiment j'aurais dit variable globale mais là c'est vide non sera pas d'options bon sur un t5 je savais que je serai pas sur un t4 en revanche ou est assez facilement tu pas assez facilement extraire les deux cotations excel ça pour l'avoir déjà fait je sais que c'est l'affaire de trois clics sur une tête raider 4 ou metatrader 4 c'est vraiment ici dans outils tu as un onglet qui doit s'appeler cotation quelque chose comme ça et quand tu cliques dessus tu as en fait une petite feuille qui apparaît avec tous les actifs et tu as juste à cliquer sur un actif et tu as accès à tous les historiques et tu peux les extraire donc aux formes fait plusieurs formes à format excel plusieurs formats que tu veux que tu pourras regarder comme ça alors tiens on parlait tout à l'heure de l'usd yen et du gold qui on va faire un tour sur usd yen on va faire un tour sur le gold juste après tiens alors usd yen où est ce qu'on est de l'ouest ce qu'on en est justement dessus hop là sur un graphique en mensuel ici un monde 6 usd yen alors je veux juste enlever l'historique que ce soit plus propre tiens sur l'usd yen garder comme il est beau ce niveau le niveau des 104 mais sans tout petit peu on va mettre à 104 50 ans ici histoire d'avoir un chiffre rond hop là et 104 50 regardez ça un test deux tests trois tests ou trois tests ici là bon une traversée mais immédiatement revient dessus quatre tests cinq tests à ce niveau des 104 50 en monstie très intéressant alors maintenant on va aller voir un petit peu alors même pas au client directement en délit voilà où est-ce qu'il est il est là tiens justement on voit bien la traversée qu'on a eu des heures même sur cette ce niveau 1 tient la seule fois récemment on l'a traversé regardé mineurs assez intéressant parce qu'on est resté comme très proche au plan il ya le niveau d'ouverture quasiment sur ce prix là hop là ensuite niveau de clôture quasiment sur ce prix là nouveau prix d'ouverture quasiment pile poil sur les 104 50 vraiment très intéressant de travailler sur l'usd yen ici on a eu justement un test regarder ça parfaitement respecté ici hop là niveau d'ouverture 104 50 et là on est sur un petit rebond en revanche en revanche tiens avant de repasser en h4 de zoom et si on vient en délire garder ce qu'on marque malgré tout c'est qu'ici on est quand même avec des sommets qui sont de plus en plus bas au plat et ce niveau horizontal qui lui tient donc ici ça va être vraiment à surveiller tiens l'usd yen j'ai pas fait attention à ça merci de me le faire remarquer je sais plus qu'ils n'avaient demandé ici mais très clairement belle opportunité potentiellement parce que là ce sera donc à surveiller ce triangle qui est en train de se mettre en place alors qu'il pas borne haute et pas très très propre je suis pas un très grand fan parce que là on est sur les corps de bougie là on est sur les corps de bougie aussi là aussi là on est sur les mèches trois quoique on a trois corps de bougie ça nous va il nous faut trois points pour tracer une oblique un support une résistance donc si si quoi que non non il est valide tout à fait valide c'est cette cette résistance oblique est tout à fait valide ici très intéressant ici parce qu'on a quoi on a ici regardez donc cette borne haute ici qui est tracé là en délit face à un niveau de support qui lui est un niveau support mensuel et en on a vu qu'il a été bien testé bien travaillé et que il a toujours bien tenu c'est ces dernières années à regarder d'un fois hop avant ça on était en dessous ça remonte à quand 2013 ça fait sept ans qu'on a ce support ici qui tient bien travailler cassé une seule fois et brièvement se voit au cours de l'année 2016 ici ça ça va être intéressant à observer la réaction des cours de lui sdn de ce côté là et donc ici la vraie question ça va être en fait de savoir est ce que le dollar américain va baisser pour revenir à nouveau sous les 104 50 j'ai du mal à imaginer ça j'ai du mal à imaginer ça en revanche on peut tout à fait on risque tout à fait de revenir ici travailler brièvement la borne haute ici de 2 à proximité de cette oblique avant de replonger pourquoi parce qu'avec l'approche des élections américaines pique de volatilité on pourra voir pas mal d'incertitudes autour du dollar américain et donc une nouvelle baisse du dollar américain on sert le zayens intéressant à traiter l'ensemble des paires en yens pourquoi parce que le yens c'est la devise refuge américain c'est à dire que des investisseurs notamment nord américain donc si jamais on a une baisse du dollar on sait que on aura mécaniquement une hausse de du yen sert qu'on aura un effet plus que proportionnel par rapport aux autres devises qui ça pourrait tout à fait intéressant on pourra voir un retour à proximité donc de notre support des 104 50 en revanche une fois passé l'élection américaine on risque un ici hop de venir cassé cette oblique pour le coup avec beaucoup de vigueur et dans ce cas là dans ce cas là très clairement on aurait des mouvements tout à fait intéressant à aller chercher un typiquement si on devait prendre ce point là là où même ce point là et celui ci on pourrait tracer un quasiment défis beau alors là je le ferai pas parce que ici sera vraiment une configuration plutôt en swing on aura l'occasion de parler un peu plus tard de son trading notamment par rapport aux élections américaines mais ça fait partie des choses à surveiller en revanche à très court et à mention des sens sur du h4 même du h1 on est plutôt pour l'instant dans un rebond tient même une fin de rebond garder ici on est une belle accélération là on commence à voir plutôt une zone d'hésitation on commence à arriver dans une zone plutôt une phase de distribution après la hausse certain qu'on a de plus en plus car les deux deux mèches baissière on a quasiment ici un une mèche sur deux haussière une bougie pardon sur deux haussière baissière haussière baissière on a beaucoup de mal à marquer de nouveaux sommets regardé en h1 hop le niveau de l'air un trois fois testé uniquement avec des mèches pas avec des corps de bougies ça correspond d'ailleurs tient à la moyenne mobile exponentielle par haute de sang donc ici difficile difficile on risque potentiellement d'arriver sur la fin du mouvement haussier de commencer à avoir déjà d'ailleurs le retournement ou alors dans ce cas là si jamais on devait le casser on risquerait très fortement d'être stoppé ici par notre notre résistance oblique en tout cas ici sur lui et des yens pour ma part je m'amuserai pas travailler la hausse j'irai qu'ici c'est trop tard regardez ici on avait le support on est déjà plus de plus de 75% du mouvement qu'on pouvait espérer par rapport donc à notre résistance oblique en revanche commencer à surveiller un point d'entrée pour une baisse avec une un objectif sur les 104 50 on pourrait s'arrêter un petit peu avant quand même sur les 104 75 par exemple la proximité tout simplement de ce niveau là à proximité de l'air 3 sur les 104 85 même effectivement là ça pourrait être intéressant premier niveau d'objectif avant l'objectif des 104 50 si on avait cherché plutôt travailler la baisse ce que là on est quand même déjà très haut par rapport à tendance haussière initié sur l'usd yen ici très clairement belle belle configuration en tout cas pour travailler plutôt sur du swing avec simplement faudra attendre et c'est vraiment trouvé un extrême homme là on est un petit peu trop au milieu de au milieu de nos deux résistances notre support on est vraiment trop centré il faudrait qu'on soit vraiment à proximité plutôt ou bien de la résistance ou bien au moins vraiment sur la moyenne mobile exponentielle les mobiles 200 toujours très intéressante ici à travailler ça c'était pour le petit point usd yens on profite pour venir ici qui ont le dax 30 voilà qui est revenu on peut la chercher à nouveau le point pivot pareil avec cette question est-ce que le point pivot va tenir ou pas ou est-ce que cette fois il va céder bonne question tient on va aller voir rapidement du côté du hong seng ce qu'il nous fait le hong seng ce matin et voyons regardez-moi ça cette baisse ici magnifique sur le hong seng ouais 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 là ça risque d'être compliqué ça risque d'être mitigé ici un sur dax 30 là ce qui m'inquiète c'est le scénario une cassure à la baisse une cassure des derniers creux et que juste après hop on est à nouveau un rebond haussier ça en ce moment le dax 30 et lancement les indices aiment beaucoup nous faire ça donc là ici je serai comme très méfiant je m'amuserai absolument pas à rentrer tout de suite à la vente on va patienter et du coup on va en profiter tiens pour revenir sur l'or à court terme comme ça nous a été demandé hop là allez l'or à plus court terme là qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a non c'est là hop là c'était pas mal ça voilà c'est juste un extrême tiens ce niveau là était pas mal aussi avec un test deux tests trois tests quatre tests on va le garder en tête celui ci les premiers tests remontent bien un petit moment déjà mais malgré tout ça reste ça reste joli c'est un très beau travail ici sur la moyenne mobile exponentielle 200 on va surveiller de l'or ici je suis pas fan je trouve qu'on est un petit peu mieux nulle part regarde ici le dernier sommet on est quasiment au milieu gardez justement des deux niveaux ici tu pas résistance technique que j'ai tracé bon pour du scalping ici pas meilleur endroit du moins alors qu'on voit bien dans m15 aussi le m15 un très bon unité de temps sur ce surtout pour ceux qui font qu'ils sont plutôt des traders hop là au m15 en m15 on est vraiment bien nulle part ici dans cette zone là sur l'or si j'en étais un petit peu mais quoi ouais vraiment mieux nulle part pour moi l'or ici on est vraiment trop au milieu nulle part on n'a pas de gros éléments sérieux solides à côté on aurait simplement ici voir les niveaux de support résistance que j'ai tracé en pointillés donc on pourrait surveiller voit les cassures les breakouts tout en étant quand même très prudent regardez ici un hop là tiens et en plus ici voit le genre de pièges que je déteste hop là pour le coup on avait une belle bougie de break out belle bougie break out qui aurait confirmé la cassure du support et immédiatement après hop là ici cette bougie qui annonce un potentiel retournement ça c'est la pire configuration qu'on puisse avoir hop alors qu'en général les bougies break out 1 vous savez j'en parle de plus en plus j'aime beaucoup ça en signal de confirmation là ici typiquement c'est rare mais ça arrive on se serait fait piéger la très clairement serait une position perdante si vous n'avez voulu traiter le break out si j'aurais pris un stop non pour moi vraiment l'or en ce moment là au milieu de nulle part pas sur un niveau intéressant et même au niveau purement du prix 1 ce que j'ai gravé les 1880 non à proximité des 1850 1850 1860 on était dans une belle zone une zone intéressante à travailler plutôt pour de l'achat là ici on est vraiment une zone j'ai un peu bâtard d'un ici le prochain objectif sera plutôt les 80 les 90 pardon 90 95 et 1900 qui sont des niveaux avec plutôt qui ont été bien travaillé là on aura éventuellement des choses à faire actuellement autour des 80 on voit bien elle a gardé ça mais vraiment au niveau de nos niveaux nulle part il ya rien il ya rien ici techniquement il n'y a pas de vrai niveau de support de résistance même cela que je vous ai mis ici c'est juste un extrême non c'est juste le plus haut c'est pas un niveau de support résistance ici on a effectivement un niveau de support mais très court terme assez peu de valeur assez peu représentatif quand on remonte hop là dans le passé ici rien c'est pas propre ça c'est pas propre c'est rien du tout non on va par l'or ici à éliminer en tout cas pour du scalping ou des trading là pour l'instant on n'est pas du tout sur les niveaux d'intervention intéressant je passe mon tour hop en revanche l'euro usd tiens qui commencent à s'approcher des 1 16 80 à surveiller tiens le dax 30 qui lui c'est pas ce qui nous fait j'ai l'air vous cherchez présents creux il a pas leur décidé on ne sait pas ce qu'il fait ça vraiment pas ce qui va rebondir tout de suite est ce qui va marquer un ce qui va casser le creux je le verrais bien de casser le creux avant de rebondir ça limite ça pourrait être intéressant pareil de reprendre un petit un petit scalping très agressif un petit peu comme le précédent on irait chercher un rebond ici une vingtaine 20 25 points maximum au cac 40 complètement amorphe et j'ai pu sd tiens qui m'intéresse aussi est ce qu'on commence à arriver à regarder sur des niveaux proximité des derniers des récents sommets ici ça ça pourrait être intéressant à travailler ici pour une position plutôt baissière une correction qui pourrait nous ramener simplement par exemple hop là sur l'objectif voilà du la de la précédente résistance d'ailleurs précédente résistance qui maintenant profite de support et 1 28 62 1 28 63 hop ici ça ça pourrait être intéressant à travailler si on va arriver là on n'oublie pas pour l'instant tant qu'on n'a pas de grosses annonces de grosses news on est vraiment dans l'incertitude donc on risque d'avoir pas mal d'effets comme ça un yo yo sont en train d'avoir des up on est venu chercher marqué c'était cet extrême homme on est revenu chercher le point pivot et vu me buter un petit peu au milieu pont pivot on repart on risque de revenir ici donc là ce qu'on va chercher un c'est vraiment le plus haut un nouveau plus haut pour essayer de shorter plutôt de gbp usd ce matin enfin même dans je vis à les 9h50 on va arriver bientôt à la fin de cette séance ensemble hop j'en profite ici pour revenir sur le tchat hop les optimisés but de boulanger m5 dax ça marche et au ça marche pour je t'avoue que je suis pas un grand fan des indicateurs mais effectivement si c'est ça peut être tout à fait utile simon qui me disait bonjour karim qui n'est bonjour tout le monde c'est à toi karim bienvenue parmi nous bientôt également simon hop léo qu'ils aient wat c'est quoi ce gap sur le foot 600 il ya ça je vous ai dit en ce moment le footsie tant qu'on est dans le bazar entourant le brexit j'ai vraiment l'éviter trop de risques de mouvements tout à fait disproportionnés liés simplement à des entreprises dans des fonds par exemple qui ferme l'air qui clôturerait leur position pour transférer leurs actifs ce genre de choses donc pour ma part le foot 600 pour l'instant il passe à l'attrape vraiment hop fabien accusé n'oublie pas sur moulie pas sur le gaz tout à fait fabien tiens tu fais bien excuse moi effectivement je t'avais oublié sur le gaz hop là tiens le gaz en plus hop on va aller le chercher hop voilà n gas au plein le gaz alors 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 le gaz le gaz le gaz en wiki qu'est-ce qui nous donne up on a vu quasiment au milieu en fait ici entre ces niveaux et cela on a à peu près mieux un tout type en sous vote à 40% pour l'instant de retracement de ce mouvement ok on est au dessus de la moyenne mobile exponentielle 200 en weekly ça je prends cette information là et en délit un délit boum 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 attention 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 là on commence à arriver sur un niveau intéressant on a été pour l'instant une belle tendance haussière avec des sommets de plus en plus haut des creux également de plus en plus haut hop là la belle tendance haussière sur le gaz par contre ça m'a l'air un peu tard un peu tard dans la tendance haussière sur le gaz hop là si on zoom un petit peu tiens temps je vais me revenir faire un petit truc juste avant ça voilà ici ça ça m'intéresse hop là hop là mettre mes filles beau voir où on en est tiens par rapport à regarder des fibres en weekly on arrive sur les 38 2 peut être intéressant sa survie quand on va travailler ça ce niveau des 38 2 up par rapport à un retracement justement en weekly plutôt au plat et en h4 en h4 alors en h4 gérer le gaz pas mal assez joli mais on est on est vraiment très haut et on a rebondi sur mon mobile exponentielle 200 ça c'était très joli un éventuellement à travailler à la hausse vous le savez là pour ceux qui font éventuellement qu'il découvrirait la moyenne mobile exponentielle 200 c'est vraiment mon mon dada pour ma part en tout cas sur du week-ly des grosses unités de temps comme ça j'aime beaucoup beaucoup la travailler surtout sur les actifs comme ça comme les indices ou les matières premières là on a eu un très beau rebond dessus mais là regarde on est quand même déjà très très haut on est particulièrement où on est très proche ouais des derniers des récents plus hauts de plus haut depuis 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 cette date de quand ça ouais novembre 2019 là on est voilà on est revenu sur des plots de novembre 2019 quasiment un an ça me paraît embêtant embêtant parce que je travaille j'aurais du mal à voir comment travailler à nouveau la hausse la question ici sur le gaz j'irai ensuite ça dépend comment tu veux le traîner parce que c'était fabien sur le dac sur le gaz alors si tu traînes à court terme très court terme ici face à son court terme très court terme ici quoi qu'il arrive de toute façon on est sur le gaz en sur l'art surtout en h1 en h4 on est sur un actif qui comme la plupart de matières premières aime bien évoluer par palier c'est à dire qu'on a souvent une impulsion suivie d'une phase ici ce qu'on appelle la marche hop là puis une deuxième impulsion puis la marche et c'est ici tu vois on a eu notre impulsion on est en train d'avoir notre nouvelle marche s'il faudrait surveiller c'est la prochaine impulsion donc ça c'est pour du très court terme maintenant à plus long terme j'irai qu'il ya un élément à prendre en compte qui est que le gaz je l'ai pas mal traîné à titre personnel alors il ya plus il ya plusieurs semaines maintenant je crois que moi j'avais dû déboucler mes positions à la mi-août sur le gaz sur le gaz qui a falloir surveiller c'est surtout l'actualité lié à nord stream nord stream 2 plutôt effectivement la nord stream 2 qui s'occupe le gaz a beaucoup monté aussi lié justement à nord stream 2 au fait que ben on a pas mal de retours en arrière pour l'instant le projet a l'air assez mal embarqué puisqu'on a les américains qui font très fortement pression pour empêcher toute entreprise de collaborer sur le projet pour empêcher en fait justement l'approvisionnement gaz de la russie qui arriverait directement jusqu'en allemagne en fait j'ai essayé c'est l'idée mais si jamais ce projet doit quand même se faire si on doit avoir de bonnes nouvelles de bonnes avancées de ce côté là à ce moment là on pourra avoir une correction baissière assez forte sur le gaz donc je dirais que ça va vraiment dépendre comment tu travailles sur le travail à court terme ici potentiellement on risque d'avoir effectivement un prochain plus plus haut au niveau des points pivots si on regarde sur justement en weekly les retracements weekly gérer l'objectif principal c'est quand même les 61 8 alors je virerai les 50 ans pourquoi vous savez les 50 on laisse parce qu'il est présent par défaut sur metatrader me ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas c'est pas un niveau de fibonacci c'est un niveau de rien du tout je sais pas ce qu'il fait là en revanche les 61 8 ça pourrait être le prochain niveau ici tu vois qu'on a eu bon on est passé au dessus on est revenu sur une mèche pile poil buté à nouveau sur les 38 2 ça peut être intéressant pourquoi pas pour travailler la hausse à long terme en faisant attention à plus court terme justement à cet effet par palier qui peut permettre justement de rentrer à un moment un meilleur moment que rentrer sur un sommet maintenant voilà ce qui me gérant jeter quand même on est quand même très proche d'un plus haut d'un an s'agirait méfiance et au delà de ça je dirais que au niveau fondamental sur le gaz on est très dépendant en ce moment du projet de nord stream de le projet de nord stream 2 on pourrait permettre justement au gaz d'aller très rapidement cherché par exemple les 61 8 voire même au delà mais inversement pourrait aussi amener les cours à retracer très brutalement direction les 12,5 les 12,5 alors qu'ils sont pas un niveau de retracement de fibonacci ici mais c'est un niveau de retracement de gann mais 12,5 donc on pourrait très rapidement revenir dessus voire même sur à proximité du niveau 0 certes plus de récents plus bas justement donc ici sur le gaz j'irai assez mitigé ça va vraiment dépendre de la façon que tu as de travailler tout simplement tiens à regarder le dax 30 c'est pas beau ça on a cassé à la baisse avant de repartir à nouveau à la hausse bon on n'est pas reparti aussi fort que ce qu'on a vu précédemment mais on a eu un break out baissier avant de rebondir typiquement genre de configuration assez insupportable qu'on en ce moment je trouve sur sur le dax et d'où le fait que voilà ici je suis vraiment surveillé ce petit piège bon il est 9h59 on arrive à la fin de cette séance de trading en direct ensemble mesdames et messieurs alors j'espère fabien que ici sur le gaz ça t'a aidé ça t'a permis d'y voir plus clair je vais rattraper ici quelques messages en retard c'est qu'il y a quand même pas mal qu'ils aient utilisé il existe un lien pour une maîtrise approfondie du metatrader 5 suprême alors on est une playlist en tout à fait on a une playlist ici avec sur la prise en mode metatrader 5 suprême alors qu'on bouge pas je vais essayer de la retrouver alors sur metatrader 5 tout court d'ailleurs pas que sur metatrader 5 suprême hop là hop là alors hop 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 qui second le temps de retrouver ça alors metatrader 5 metatrader 5 ou est-ce que c'est hop là alors déjà ici tiens le lien vers les vidéos d'explications sur la prise en main des outils disponibles dans l'édition suprême et ensuite sur metatrader 5 à bâtiens et un deuxième deuxième lien vers la playlist voilà plus complète de metatrader 5 4 et 5 les deux à la fois sur donc les les fonctionnalités de metatrader et aussi sur les fonctionnalités donc de l'édition suprême les deux liés hop là pierrick qui nous disait attendait mince j'ai raté des messages là voilà qui misait bonjour christian qui faisait depuis hier c'est l'usdx qui fait sa loi sur les paires où il y a de l'usd tout à fait christian tout à fait en sorte que j'ai justement c'est aussi bazar aussi sur l'or l'or qui lui est très partagé entre l'incertitude et l'achat de gold et en même temps le renforcement du dollar ce qui fait que l'or en ce moment est parce qu'il ya de plus évident en tout cas si on regarde les fondamentaux olivier qui disait bonjour j'aimerais traiter usd yen à cause de son spread pour le scalping mais cette paire ne fait que ranger il n'a pas de volatilité allez vous une stratégie propre usd yen alors j'ai pas de stratégie propre à usd yen je dirais que usd yen pour ma part je le trade en fonction des fondamentaux tout simplement parce que l'ensemble l'un des paires en yens vous savoir que le yen comme le chf le franc suisse ce sont les devises refuge sert que les investisseurs achètent ces devises quand ils vendent les autres et notamment quand ils quand ils vendent du dollar de la livre starling ou de l'euro c'est des paires qui peuvent être intéressantes surtout si on a un mouvement de panique lancement l'usd yen j'ai forcément il n'est pas très intéressant parce que le dollar est plus en train de se renforcer le usd yen il était vraiment intéressant quand on a eu la très forte baisse du dollar parce que qui dit forte baisse du dollar disait que justement les investisseurs se rabattait sur le yen donc on avait des mouvements plus que proportionnel l'arrêt c'est le en sens inverse c'est moins vrai donc ici j'ai à part à part suivre plutôt les fondamentaux c'est pas la paire la meilleure paire à traiter maintenant si vous cherchez plutôt des paires forex avec de la volatilité qui bouge pas mal je dirais globalement oublier oublier les paires comme contenant de l'usd allait plutôt chercher des paires par exemple comme le gbp nz des gens j'ai vu et gbp nz des très jolie ou là pour le coup on a beaucoup plus de volatilité sur a eu des hyènes aussi des hyènes l'a eu des cad a eu des nz des aussi ça c'est des paires de vise où vous avez effectivement beaucoup plus de volatilité vous pouvez aller chercher des mouvements de 300 pips par jour ça c'est c'est des choses qui arrivent beaucoup plus souvent que sur les paires qui globalement que sur les majeurs les majeurs mine de rien ne sont pas les paires de devises qui bouge plus ça va plutôt être dans les mineurs c'est pas vraiment les exotiques qui sont assez très assez particulière mais plutôt dans les mineurs voit du côté notamment gbp gbp n gbp nz des là vous avez de très très belles choses à faire avec effectivement pas mal de volatilité un spread qui est un peu plus important maintenant avec un spread même si le spread un peu plus important vous allez attraper des mouvements qui sont tellement plus important aussi en termes de pipe qu'au final ça ce qu'on pense très largement hop en soudain avec thomas voilà qu'ils aient bonjour à tous petite question tu en penses quoi de la vague de wolf en h1 h4 alors thomas là pour le coup je ne sais pas je travaille pas beaucoup les vagues de vol fin chaud que je connais effectivement la théorie j'ai regardé ça creusé un petit peu ça par le passé mais j'étais pas un grand fan bon pierrick qui misait belle mentalité de fraude de l'état oui ça c'est par rapport à la question de tout à l'heure on est malheureusement moi je pense que c'est pas on peut pas vous encourager de ce côté là d'autant plus que j'ai remis de rien il ya une logique toute bête derrière c'est que si vous êtes amené à payer des impôts ça veut dire que vous gagne l'argent donc mécaniquement pour ma part j'ai que c'est plutôt bon signe en général quand on paye des impôts c'est à dire qu'on ait de l'argent donc mais bon j'entrerai pas ici dans le débat ça va pas sa place ici c'est clairement pas mon rôle marque qui disait on pourrait penser au renko dans un mini chart please alors web marque tient ça va être la dernière chose qu'on va voir ici directement sur les graphiques les mini chartes et le renko alors par contre j'allais dire je présente 8 je sais l'affiché en revanche je ne connais pas les réglages qu'utilise jérémy ainsi c'est jamais si jamais c'est ce que vous voulez utiliser là pour le coup je ne connais pas ces réglages faudra attendre simplement son retour donc ici on ouvre l'admiral mini chartes chartes symboles on va les sécure n donc ici on est sur le dax 30 up est-ce qu'on va inverser les prix non charte time frame est normalement de mémoire c'est voilà dans le charte time frame ici qu'on va aller tout en bas dans renko et là vous pouvez choisir renko standard renko wistails on va mettre un coup wistail tit par bar on va mettre ici 10 on va laisser et c'est plutôt ici voilà à ce niveau là dans renko la taille des blocs tiens on va laisser par exemple 10 10 points voilà ensuite le reste on n'a pas besoin d'y toucher ici on clique sur ok voilà et il nous l'affiche hop ils nous l'affichent ensuite voilà faut choisir la taille 1 simplement voilà de votre graphique ou la marque non ça répond à ta question en revanche un pari pour la taille des briques etc là pour le coup je ne connais pas les réglages de jérémy del sol si jamais vous essayez simplement de d'avoir les mêmes configurations que lui pour le coup je ne connais pas n'hésitez pas à aller ensuite éventuellement sur le groupe télégramme poser la question je crois qu'ils avaient déjà donné peut-être qu'il ya d'autres traders qui le suivent qui ont repris ces réglages qui pourront vous les donner mais c'est vrai que là pour le coup je serai pas capable de vous dire ce que ça c'est pareil ça dépend énormément aussi en fonction des traits des renko de faire de l'unité de temps sur laquelle vous les traîner vous allez aussi beaucoup changer la taille des briques une possibilité toute bête par exemple ce serait de reprendre pourquoi pas là en taille de briques le l'indication vous donnerait la terre la volatilité moyenne en fonction du time frame comme ça ça vous permettrait de traiter une sorte d'équivalent du m1 du m5 du h1 du h4 en renko hop on avait étonné au volat qui nous effluité acheteurs sur nz des yens en délit il vise un gros trade sur le niveau des 72 en tp maximum il fait attention à niveau intermédiaire ça marche des ailes qui misait salut je ne peux pas transférer mes fonds de uk à australie alors que j'avais fait il ya un mois alors là pour le coup même chose un design je t'invite à contacter ton chargé de compte n'hésite pas simplement à aller directement sur le site internet et sur dans le chat en direct tu peux demander à être rappelé ou même posé directement la question là je t'avoue que je ne saurais pas te dire sur ce qui est transfert de fonds interne je m'occupe absolument pas de ça jérôme qui visait sous mt4 outils archives ah voilà merci ça c'était jérôme salaire par rapport justement aux cotations format excel très facile à extraire effectivement sous mt4 voilà c'est ça ce que j'allais dire au quota mt4 outils archives pour trouver les cotations à extraire pour ceux qui veulent utiliser cotation en au format excel pour les retravailler par exemple hop là fabien qui misait le gaz cap à 30% depuis le 17 septembre ça marche on l'a vu du coup ici le gaz bon mesdames et messieurs on va arriver ici à la fin de cette science ensemble ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce mardi c'est rare écoutez on se retrouvera alors j'ai pas encore le planning en tête avec rilès mon collègue les gaz out on va s'organiser un bien sûr on vous communiquera à l'avance les jours ce sera filet du coup ce sera moi non s'organiser en attendant ce qui est certain c'est que vous retrouver du coup qu'il laisse demain matin à 8h30 et pour ma part on se retrouvera probablement du coup jeudi ou vendredi ce sera encore à déterminer sur ce je vous souhaite une excellente journée de trading on n'oublie pas la principale annonce à suivre aujourd'hui ce sera à 16 heures côté américain ce sera l'indice de confiance des consommateurs qui seront donc la principale annonce au plat de la journée allez je regarde une dernière question ici est intéressante justement manou qui demandait question impôts lol lorsque l'on gagne 500 euros par exemple en août et que septembre on perd 300 que doit-on déclarer c'est uniquement en fin d'année que l'on fait le bilan alors tout à fait manu le niveau de la fiscalité du trading c'est sur un an et en fait on va regarder toutes les positions qui ont été clôturés les positions qui sont en cours ne sont pas comptabilisés on va regarder simplement l'ensemble des gains et des pertes clôturées et en fonction de ça tu vas faire ta déclaration alors d'ailleurs bouge pas ici je vais te mettre le lien on a un très bon article un trait complet là dessus qui d'ailleurs accompagné d'une vidéo sur la fiscalité du trading et alors c'est important de les déclarer pour deux raisons la première c'est que si vous avez des gains en fait vous êtes imposable toute façon dès le premier euro de gains clôturé donc c'est important mais aussi si vous avez des pertes parce que si vous avez par exemple vous commencez vous débutez en trading supposons vous débutez je sais pas tiens en septembre que de septembre à décembre vous faites la main vous avez une perte je sais pas de 500 euros et que l'année suivante là vous commencez vraiment à prendre vos marques et que vous gagnez je sais pas 2000 euros sur l'année cette perte de 500 euros que vous avez eu l'année de l'année cette année pendant 2020 vous pourrez si vous la déclarer la déduire des gains que vous aurez l'année suivante et si jamais vous en chez par deux ans en négatif ou un an négatif un an à zéro et là tu es que c'est seulement votre troisième trading que vous êtes en positif mais sachez que votre perte de la première année est aussi reportable elle peut être utilisée sur dix ans d'où l'importance à vraiment de déclarer ses impôts au delà simplement d'être aussi tranquille j'ai ça c'est aussi une façon d'avoir là une certaine tranquillité d'esprit vis-à-vis de bercy bon après voilà ça c'est ça vous regarde en tout cas nous ne pouvons que vous encourager simplement voilà à se respecter votre fiscalité locale sur ce je vous souhaite une excellente journée de trading on se retrouve donc plus tard cette semaine je pense jeudi à voir et de toute façon pour ceux qui nous suivant sur télégramme n'hésitez pas à nous retrouver sur télégramme il ya le lien ici en description de la vidéo ou sur les différents réseaux sociaux aussi on est présent sur instagram sur twitter voilà on poste temps ce temps des actualités je poste aussi temps temps des actualités de marché n'hésitez pas à nous y retrouver c'est avec plaisir que on pourra discuter un petit peu plus avec vous au long de la journée pas uniquement le matin entre 8h30 et 10h je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir